Musique La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe, la musique double la vie. Bienvenue dans Afrozic, je vous propose de suivre le clip conversion signé la soeur Vélanie Lé. Conversion, reconversion à la vision des conditions, renonciation à la tentation et impatience de mes émotions. Musique Lalalalalala Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur Jésus, je viens à toi Dans moi la mer, je n'ai plus que toi Pour me sauver de la perdition Et me donner la solution Seigneur Jésus, je viens à toi Dans moi la mer... La conversion a fait plaisir à tous les chrétiens du monde Et là je pense particulièrement à ma maman Nelly Alors, Manuel Nunes Et si on suivait le portrait de notre invité ? Née à Brazzaville en République du Congo Belle Agnélée Mungélée Marvin Dutavi Est issue d'une famille chrétienne de 5 enfants Dès son plus jeune âge, elle intégra l'école du dimanche Chorale pour enfants de l'église évangélique du Congo Où elle fit ses premières vocalises Elle a évolué ensuite au cercle biblique évangélique A la paroisse de Windsé Avant de faire partie de la chorale du centre chrétien Évangile éternelle Après que ses talents de chanteur de l'éternel furent révélés Au cours d'une veillée de prière de cette église de réveil Elle intègre le groupe de Rochers des Âges Dont elle fut l'un des tout premiers membres Et participa amplement à la réalisation de l'album Tu y est digne du frère Persing Amaba Sous le label MCI Productions C'est là que sa carrière musicale s'amorce véritablement La grâce que Dieu a mise en elle Prend une dimension telle que Le frère Mireille décide de faire découvrir et partager ses talents Au grand public et à l'église corps du Christ Le premier album de la sœur Belle Agnélée Conversion Est sorti officiellement le 23 décembre 2009 La sœur Belle Agnélée a effectué plusieurs concerts Dans la ville de Brasaville La sœur Belle et son groupe Le Rocher des Âges Animent régulièrement des cultes dans les églises de Brasaville Ainsi que des croisades évangéliques A noter que la sœur Belle Agnélée a déjà trois albums à son actif Dans le dernier s'intitule Le temps de l'esprit de Vous avez compris qu'il s'agit bel et bien de la sœur Belle Agnélée La bellissime de la musique chrétienne Que nous recevons sur ce plateau d'Aphrosique Sois la bienvenue Merci Shéina Alors la sœur Belle Agnélée Déjà j'aimerais te poser cette question qui me vient à l'esprit Sans pour autant tenir compte de mon conducteur Et quelle est ta relation ou quelle est ta motivation Ton histoire avec la musique ? Merci beaucoup Shéina Je dirais, vous savez la musique je voulais commencer J'étais toute petite A l'école de dimanche Donc à l'église évangélique du Congo A l'école de dimanche Au Rampoing Kulunda A Oendée Donc j'ai commencé la musique J'étais toute petite Juste après mon baptême J'ai voulu un peu intégrer le CBE Qui est le Cercle public évangélique du Congo Et c'est là où Je me suis vraiment imprégnée de la grâce que Dieu avait mis en moi Et c'est là que j'ai commencé vraiment à apprendre Qu'est-ce qui est la musique ? C'est là où j'ai appris à chanter Au Cercle public évangélique du Congo CBE Alors au début Pendant tes premiers pas Allais-je dire dans la musique On dit souvent que Tout amateur A toujours un modèle Alors la sœur Belagnélé Se réfère à quel artiste musicien ? Bon Avoir un modèle comme tel La sœur Belagnélé Avant de commencer avec la musique Ce qui est surgi beaucoup Les aînés dans ce travail Donc De l'autre côté de Kinshasa J'ai beaucoup écouté la sœur Marie Missa Mopé à son âme La sœur Laure Bongo Ici Il y a Papa Roy Il y a la sœur Clémence Avounou Il y a le frère Sylvain Kouala J'ai vraiment pris le temps de les écouter Avant certainement d'intégrer le Rocher des âges J'ai eu le temps d'écouter Comme modèle non Mais j'ai vraiment eu le temps de les écouter Avant de me lancer dans la musique Alors sœur Belagnélé Ton tout premier album Estait une grande expérience pour toi Parce que tu venais en même temps D'être à la tête du groupe Les Rochers des âges Par là je voudrais savoir Quelle a été ton expérience Et quelles a été tes difficultés Ok Merci Vous savez Le Rocher des âges a commencé La sœur Belagnélé n'était pas leader Donc juste après le départ du frère Dersingamaba Il est allé du côté de Kinshasa On était obligé de continuer Parce que la vision était là Le travail ne devait jamais s'arrêter Donc on était obligé de continuer Mais avec qui ? Dieu a mis à cœur De choisir la sœur Belagnélé Ça n'a pas été vraiment facile Dans les premiers temps Ça n'a pas été facile Pour la sœur Belagnélé Mais vous savez C'est une grâce C'est une vocation pour moi La musique pour moi C'est une vocation Je l'ai toujours dit Je ne suis jamais allée Dans une école de formation Ni à l'INA Rien du tout Mais pour moi c'est une grâce C'est une vocation Que Dieu a mis en moi Et vous savez Quand Dieu donne la vision Il donne la provision Donc Dieu a fait de moi Ce que je suis aujourd'hui Je ne savais même pas Que un jour La sœur Belagnélé Devait être certainement leader Du groupe Le Rocher Et qu'est-ce que ça t'a fait D'être leader Et de gérer D'autres artistes Qui étaient De même catégorie Si je peux le dire ainsi Avec toi Mais tu étais maintenant Avec un autre statut On peut le dire Leader Je dirais C'est mon destin Qui est ainsi Ça a été tracé ainsi Que un jour La sœur Belagnélé Va diriger Le Rocher des âges Et pour moi Les premiers temps N'ont pas été facile Pour moi Il fallait un peu S'imprégner Il fallait un peu S'imposer Et Dieu m'a fait grâce Et Dieu a fait de moi Ce que je suis aujourd'hui Toujours leader Du groupe Le Rocher des âges Voilà Conversion Un album Oui Je dirais Si l'expression existe Un album très miraculé Je me dirais ainsi Permettez-moi de l'expression Conversion Oui T'as valu Quatre trophées Tam-tam d'or Autrement dit Quadra Non Conversion Conversion A six tam-tam d'or Donc en 2010 Ah six Oui En 2010 J'en ai eu quatre À la soirée C'était à Wando Et en 2012 J'ai eu un autre tam-tam Toujours le même album Toujours le même album À Dolizy Et l'autre Le sixième Je l'ai eu aussi Bon je n'étais pas sur place Et Conversion A six tam-tam d'or Et qu'est-ce que cela t'a fait De voir Une nouvelle Présidente Ou encore dirigeante Du groupe Rocher des âges Arrivée nouvellement Dans la musique En tant que leader Face Au grand nombre De la musique Chrétienne Je peux citer Clémence Avounou La soeur Papa Roy Mais face A ces grands noms La soeur Belle Agnélée Arrive quand même Arrachée Si tam-tam Ok Je dirais C'était le temps De conversion C'était le temps De la soeur Belle Agnélée Parce que moi Je l'ai toujours dit C'était l'année L'année où la soeur Belle Agnélée Est arrivée C'était en 2010 L'année où je suis arrivée La population Congolaise Ne m'avait jamais Connue comme telle Et Dieu a fait De sorte que La population Puisse accepter La soeur Belle Agnélée Puisse accepter L'album conversion Et on a pu avoir Six trophées Pour moi Ça a été pour moi Une grande joie Mais je dirais Que c'était le temps De Dieu Le temps qu'il faut Le temps qu'il fallait Pour cet album là Après conversion Oui Le groupe Les Rochers des âges A connu des départs Que s'est-il passé exactement Ah là là Ok Vous savez Juste après conversion C'était après Après le FESPAM Le FESPAM Que la soeur Belle Agnélée Bon j'étais certainement Védette ce jour là Comme ça a été dit Par son excellence Dans ce temps Le ministre Jean-Claude Gacosso Et puis à l'époque Tu brillais également La soeur Belle Agnélée Avec trois Quatre, six trophées Oui La soeur Belle Agnélée Six trophées Six tamtam Et deux sansa de froid Donc la soeur Belle Agnélée Était vedette ce jour là Bon Comme vous savez Vous savez les Congolais Quand je dis que la soeur Belle Agnélée A perçu ce jour là Lors des tamtams Un million Mais certainement Ah on dit pas C'est pour une première fois Qu'un artiste Puisse parler d'un cachet Non On doit se le dire Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes Qui croyaient que la soeur Belle Agnélée Avait eu plus que ça 5 millions 10 millions Et tout Non 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 La soeur Belle Agnélée Le jour que j'étais partie signer J'étais ensemble avec mon frère Doudou Kopa Doudou Kopa qui était là aussi Ah ton frère Doudou Kopa Oui Il était là Le jour que j'étais partie percevoir cet argent là Il était présent Donc sur l'enveloppe C'était mentionné Un million Et arrivé J'ai essayé de partager avec le son Des sens Un peu de rendre compte Parce que moi quand je prends J'ai eu une maison de production La soeur Belle Agnélée ne travaille pas seule J'ai essayé de rendre compte à la maison de production Et nos frères ne m'ont pas cru comme telle Bon Que dire Toujours l'histoire d'argent Oui Toujours l'histoire d'argent Je dirais que Certainement C'était le temps de notre séparation Et Le rocher continue La soeur Belle Agnélée est là La vision est là On est toujours avec le producteur Donc pour ça il n'y a pas de problème Ils sont partis Certainement Ils ont voulu aller Je leur ai dit d'aller travailler ailleurs Et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment Et nous on est là On continue le travail Moi je l'ai toujours dit Quand la vision y est La soeur Belle Agnélée va toujours continuer Parce que Ce n'est pas la soeur Belle Agnélée Qui a voulu que je sois Là où je suis aujourd'hui Mais c'est la volonté de l'éternel Tant qu'il est ensemble avec moi Il marche avec moi Je suis toujours là Belle formulation Quand la vision y est La soeur Belle Agnélée Va toujours continuer Ça j'aime Alors la soeur Belle Agnélée Aujourd'hui si Les ex-membres Du rocher des âges Je revienne vers vous Est-ce que vous allez les accueillir À bras ou verts ? Bon Moi je trouve que Le rocher continue Preuve en est On a déjà des guitaristes On a déjà des pianistes On a déjà des chanteurs Mais ce sont nos frères Ce sont nos frères Nous ne sommes pas des ennemis comme tels Mais ce sont nos frères C'est même mieux Qu'ils continuent ailleurs Pour essayer un peu d'élever la musique Parce que rester seulement Avec la soeur Belle Agnélée aussi On ne pourra pas certainement Élever notre musique Donc notre souhait Que là où ils sont Ils puissent exceller Dans le travail Alors que fais-tu de l'histoire De l'enfant prodigue Celui qui était parti Et revenu Mais son père l'avait reçu Avec des hommes Si jusqu'alors Ils ne veulent pas revenir C'est pas la soeur Belle Agnélée Qui va certainement Aller les appeler Aller les chercher Là où ils sont Donc ils ne veulent pas revenir La soeur Belle Agnélée est là Nous on continue le travail Alors La soeur Belle Agnélée Juste une parenthèse Et quelle est la différence Entre un artiste musicien chrétien Et un artiste musicien dit profane La différence c'est que Nous sommes tous des artistes S'il faut le dire Nous sommes tous des artistes Donc la différence Ce sont des thèmes que nous exploitons Vous savez La musique profane Nous avons pour but de glorifier Certainement les êtres humains Mais nous on a pour but d'élever le nom de l'éternel Parce que si je suis certainement devant toi C'est la volonté de l'éternel Donc il y a une seule personne que je peux élever Il y a une seule personne que je peux rendre grâce C'est Dieu Or c'est différent avec la musique profane Mais ce qui est sûr Nous sommes des artistes Nous utilisons les mêmes instruments S'il faut le dire Parce que quand mon frère Roga joue à la guitare La sorbelle agne aussi joue à la guitare Quand Kevin joue à la tomba La sorbelle agne aussi fait la même chose Donc ce qui nous différencie C'est les thèmes que nous exploitons Donc nous Notre but c'est d'élever le nom de l'éternel C'est de rendre grâce à Dieu et les autres Alors pour ceux qui revendiquent Ils disent La sorbelle agne elle est musicienne chrétienne Comment ça se fait que la sorbelle agne Elle chante une chanson pour les étudiants Au moment où c'est notre registre Elle devait pourtant chanter pour Dieu Tout simplement Vous savez Cette chanson Je l'ai fait pour la jeunesse Nous véhiculons le message La sorbelle agne elle a pour but aussi D'éduquer la masse Il faut le signaler Pour moi c'était une façon de contribuer A l'éducation de la jeunesse congolaise Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas glorifié Non J'ai voulu inciter les élèves A aller à l'école J'ai voulu éduquer la masse Éduquer la jeunesse Pour dire que La jeunesse d'aujourd'hui C'est l'espoir de demain Donc nous comptons sur cette jeunesse là Et pour nous Ça a été une façon de les encourager Parce que nous sommes aussi passés par là Il faut le dire D'accord Sœur Belle Annélée Après l'album conversion Tu as sorti Le temps de l'esprit Un Alors Sur ce J'aimerais savoir Qui a été l'auteur Ou quels sont les auteurs De cette oeuvre Et les auteurs de cette oeuvre Il y a Le visionnaire Qui est MCU production Monsieur Claude Miré Salutations à lui également Il y a la sœur Belle Annélée aussi Et un travail Et un travail qu'on a fait ensemble Dans le groupe Le Rocher des âges Donc on a voulu un peu apporter Notre pierre à l'édifice Donc le Rocher aussi A pu intervenir Dans l'album Mais le visionnaire L'auteur compositeur Principal de cet album C'est monsieur Claude Isidore Miré Alors la sœur Belle Annélée Puisque la musique chrétienne Est censée être une musique sacrée Oui Ne penses-tu pas que Recevoir une chanson De la part d'une autre personne Va à l'encontre De ta vocation ? Je ne pense pas Je ne pense pas Parce que C'est pas Il n'est pas C'est un chrétien d'abord Il faut le dire Monsieur Claude Isidore Miré C'est pas un païen Mais je dis que c'est un chrétien Parce que c'est lui Qui a eu la vision Du groupe Le Rocher des âges C'est lui Qui a eu cette vision Qu'on devait créer le rocher Il a donné le nom Du Rocher des âges Donc pour nous Ce n'est pas seulement Un producteur Pour nous C'est un père Donc il est là Il nous dirige Il nous dit Ce que On doit faire Donc avec La maison de production Je ne pense pas Que c'est un péché Comme tel Non 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 Je ne pense pas Je crois que C'est même une bonne chose Parce que certainement La Sœur Belle Agnélée N'a pas encore eu la grâce De composer Tout un album Elle-même Donc avec l'aide De sa maison de production Avec l'aide Des membres Du groupe Le Rocher des âges Pourquoi pas Comme on dit L'union fait la force Voilà On va marquer Une pause musicale On va suivre Cette fois-ci La chanson Suki Nzambete Signée La Sœur Belle Agnélée Et le groupe Les Rochers des âges J'étais une branche Une branche Une armoire sauvage Dessinée au feu Dessinée au feu Jésus par son amour Il me prie Et me griffe face Sur l'amour du peuple élu Et je bénéficie De la bonne sève C'est pourquoi Je les chante Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui disent, par exemple, MCI Productions, c'est une maison de production attitrée. La sœur Belle a annulé. Nous ne pouvons pas signer dans cette maison de production. Que peux-tu dire par l'ancier ? Je te rappelle déjà qu'en 2010, la maison de production avait produit une sœur. J'ai certainement oublié le nom. Parce qu'on avait un jeu concours qu'on avait lancé en 2010. Juste le gagnant, normalement, ou la gagnante, devrait bénéficier d'une production de MCI Productions. Et la maison l'avait faite. Donc, il ne faut pas dire que la maison MCI Productions est seulement avec la sœur Belle a annulé. On a comme l'impression ? Non, 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 ce n'est pas ça. Parce que, preuve en est, certainement, mon monadien ne me dira pas le contraire. Ils reçoivent tout le temps des maquettes et tout. Mais c'est au producteur de valider. Ce n'est pas la sœur Belle a annulé. C'est au producteur ou au manager de valider cela. Mais non, si. Et seulement si le producteur n'a pas validé. Ou le manager n'a pas validé. Mais la sœur Belle a annulé n'a rien à voir dans tout ça. Parce que la sœur Belle a annulé, dans MCI Productions, excusez-moi, je suis artiste. Certainement, je suis artiste et je viens aussi, j'aime mon produit. J'aime, tel que dans l'album, le temps de l'esprit volume 2, c'est composé par la sœur Belle a annulé et mon producteur. Donc, certainement, moi aussi, j'avais apporté mes chants. Et ils n'ont retenu que trois. Donc, il faut le dire que certainement, les autres là, la maison n'avait pas validé. Et là, les trois là, la maison a validé. Donc, pour les artistes aussi qui nous suivent, certainement, apportez vos maquettes. La maison de production est là. La porte est grandement ouverte. Apportez vos maquettes, la maison de production. Le producteur va écouter à la fin. Il va censurer. Il n'y a pas de souci. Alors, la sœur Belle a annulé serait-elle disponible pour signer avec une autre maison de production ? Je suis encore avec la maison de production. Parce que je venais de te dire que j'ai signé cinq ans. Donc, tant que je suis encore, j'ai mes cinq ans là, qui sont renouvelables. Mais je ne pourrais pas signer. Je dois respecter mon contrat. De peur que mes marins de la justice ne soient pas mal. Je dois respecter mon contrat. Je dois respecter mon contrat. Donc, j'ai encore mes cinq ans. Mais pour ceux qui veulent travailler ensemble avec la maison de production, pour ceux qui, certainement, sont à l'extérieur du pays, veulent, certainement, produire la sœur Belle a annulé, venez, MCI est là. La porte est grandement ouverte. Je crois que nous allons vous accueillir à bras ouverts. Donc, venez, nous sommes là. Voilà. La sœur Belle a annulé, aujourd'hui, la musique chrétienne en particulier, et la musique dite profane en général, souvit un coup en ce qui concerne la grande visibilité au niveau international. Oui. Tu nous ramènes ton troisième album. Oui. Par là, j'aimerais savoir quels sont les dispositions, ou les dispositifs prises pour exporter ta musique, sur le plan international. OK. Je crois que l'album a été mis en vente depuis le UGA. On a mis en vente l'album Le Temps de l'Esprit, volume 2. On est en train de voir avec la maison de production que cette année, vraiment, on veut faire des choses autrement. On veut aller à l'extérieur du pays, oui. D'ici là, vous aurez l'album en ligne, déjà. On est en train de voir avec la maison de production qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre cet album en ligne. Mais on a aussi besoin, certainement, du soutien. Jusqu'alors, je l'ai toujours dit, MCI travaille seul. MCI travaille seul. MCI n'a pas de partenaire. Il est là, il travaille seul. Mais est-ce que MCI aussi cherche à créer un réseau ? Parce qu'actuellement, pour exporter la musique, par exemple, ta musique, il faudrait avoir un réseau. C'est-à-dire, en Abidjan, il y a d'autres maisons de production. Il faut travailler en connivence. Oui, je vous signale déjà, d'ici là, certainement, Cliff Ambessa va se rendre en Côte d'Ivoire pour essayer un peu de contacter des festivals. Certainement, d'ici avant la fin de l'année, on va se rendre en Côte d'Ivoire pour aller représenter le Congo. Et à l'extérieur du pays aussi, certainement, Dieu voulant, ça va se faire. Parce que cette année, je vous dis, la maison de production, je l'ai toujours dit, ma maison de production ne fait jamais les choses à moitié. Oui, ça se fait voir. Oui, j'ai commencé avec cette maison de production depuis 2008. Jusqu'alors, je suis toujours avec la maison de production. Donc, cette année, la maison de production a voulu faire des choses autrement. Certainement, dans six mois, sept mois, vous verrez. Parce que là, l'album n'a que certainement deux mois sur le marché. Donc, laissez-nous le temps, le temps de travailler. On est vraiment sur ça. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, certainement en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, la Sœur Belle-Anilée va arriver avec l'aide de sa maison de production. Et à quand le concert de la Sœur Belle-Anilée, par exemple à Abidjan ou encore en Europe, comme le font d'autres artistes chrétiens ? Ce qui est sûr, on va arriver d'ici là. On va arriver, mais pour ceux qui veulent soutenir la Sœur Belle-Anilée, pour ceux qui sont disposés à travailler avec la maison MCI Productions, avant la fin de l'émission, certainement, nous allons passer le numéro. Appelez-nous, quel que soit là où vous êtes. Vous êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. Appelez-nous. On va arriver pour travailler. On va travailler ensemble. Si c'est pour l'évangélisation, parce que notre travail, notre but, c'est d'évangéliser à l'effet de toutes les nations. C'est notre but. Donc, nous allons évangéliser, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout, là où vous allez nous appeler, on sera là. Alors, la Sœur Belle-Anilée, la plupart des artistes chrétiens, musiciens chrétiens, finissent par devenir pasteurs. Telle est ton ambition ? Je dirais non. Je dirais non. Pourquoi ? Parce que ce que je fais déjà, c'est l'évangélisation. Parce que les hommes de Dieu nous prêchent la parole. Nous nous évangélisons à travers nos cantiques. Donc, la Sœur Belle-Anilée, je suis appelée à servir Dieu à travers le chant. Je ne suis pas appelée à être pasteur. Mais non. Un jour, si Dieu me parle de ça, mais pour l'instant, je suis encore dans ma musique, et que je suis concentrée, mon souhait est que les gens puissent recevoir quelque chose venant de la part du Seigneur, à travers les œuvres que nous faisons. Parce qu'il faut le dire, depuis 2010, on a Conversion, on a Isosimba, on a le temps de l'esprit volume 1, on a le temps de l'esprit volume 2. Prenez le temps d'écouter. Nous évangélisons à travers le chant. C'est notre but. Donc, être pasteur un jour, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ça ne me tente même pas. Comme on dit, là, on propose Dieu dispo. Oui, si c'est la volonté de Dieu, ça finira par s'accomplir. Parce que la volonté de Dieu était que la Sœur Belle-Anilée soit certainement ce que je suis aujourd'hui devant Cheyna. Je suis en train de le faire. Ce que je fais, c'est la volonté de l'Éternel. Donc, si un jour, Dieu me parle d'être un jour pasteur, bon, mais pour l'instant, je suis encore là, je suis encore dans la musique. D'accord, merci, la Sœur Belle-Anilée. Nous allons marquer une pause musicale. Cette fois-ci, nous allons écouter une très belle chanson à tirer de l'album Le temps de l'esprit volume 2. Non, volume 2, pardon, volume 2, autant pour moi, je suis au nom de Jésus. Comment tu sais ? Et comment tu as su, allez-je dire ? Alors, suivant le clip, on se retrouve juste après. Mais la grande équipe de l'émission Afrosique te réserve une surprise. Ah bon ? Mais avant tout, suivant le clip, on se retrouve juste après. D'accord. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom le plus grand de tous les noms. Devant Jésus-Christ, tout gênou fléchira. Devant Jésus-Christ, la maladie s'en ira. Jésus-Christ, la résurrection et la vie, tout ce qui a un nom est sous son autorité. Oh, il a reçu un nom. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu un nom le plus grand de tous les noms. Devant Jésus-Christ, tout gênou fléchira. Devant Jésus-Christ, tout gênou fléchira. Jésus-Christ, tout gênou fléchira. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501